Bonjour à tous et bienvenue à tous Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième page consacrée aux Jeux du Pacifique. On s'intéresse aujourd'hui aux conditions d'accueil de la délégation calédonienne et notamment à l'organisation autour des athlètes. Un sujet avec les images de Christian Favnic. Ils sont 8 à gérer, près de 280 cagous au village des athlètes. Ce mercredi, il faut s'occuper du départ des judokas qui ont terminé les Jeux après deux jours de compétition. Ils ont libéré les chambres, de laisser propres les chambres, de nettoyer, de rendre les tickets de repas qu'ils n'ont pas utilisé, d'organiser le départ, le descendre des bagages. Ensuite, on a deux bus qui sont affectés par l'organisation et de gérer les planings d'utilisation de ces deux bus. Les différentes disciplines sont réparties sur quatre étages. Au dernier, on trouve notamment le karaté, la voile et le judo. L'avantage qu'on a, c'est vrai que le bâtiment est tout neuf. On est en hauteur par rapport à Tahiti, tout ça. Donc il y a vraiment une circulation d'air. Arsant, t'es va ? Salut ! T'es va ? Résumètre carré, loi carese, vue mer. Un cadre propice au bon résultat, 21 médailles obtenues par cette sélection. Ça a été important pour toute la compétition. Donc on est en hauteur, on a un peu de vent, on a une vue dégagée, c'est traversant. Donc c'est super. Les footballeurs, eux, viennent de terminer l'entraînement dans les chambres. On profite de la musique en journée pour respecter les règles de vie communes. C'est 7h à 21h, avant le couvre-feu, et après le calme dans le bâtiment. Les femmes de leur côté ont été rassemblées sur un seul et même étage. Comme les garçons, elles n'ont qu'un seul regret, qui n'est pas lié à l'organisation des cagous. Cette couverture de ma fille, c'est ma cape de super-héroïne. Elle me suit partout. C'est des équipements neufs, mais les matelas sont fins. Donc on a un peu mal au dos, mais c'est pas grave. On connaît ça en tribu, on va pas faire les gens qui ont l'habitude des gros matelas comme ça. Une délégation énorme, gérée par une équipe dévouée de 4h du matin à plus de minuit. Des anciens sportifs pour la plupart. Frédéric a connu les Jeux de Guam, Fidji et Samoa en baseball. Natsumi vient du basket. Ça fait pas mal de taf, et puis on essaye d'avoir un bon roulement, surtout pour que tout le monde puisse trouver un peu de temps pour pouvoir être au mieux. C'est toujours un plaisir d'être dans cette grande équipe de Nouvelle-Calédonie, parce qu'on sait qu'on met notre pierre à l'édifice, et c'est encore plus gratifiant. Allez maintenant, on passe au résumé du jour. Il y avait notamment de la voile avec la poursuite des compétitions de laser et de windsurfer, mais également de l'haltérophilie avec des médailles de bronze pour notre cagou, Sylvain Duclos. En bronze l'an dernier, au mini-jeu de Saïpan, Sylvain Duclos faisait partie des potentiels médaillables pour ses grands jeux à Onyara. Sur le papier, tout est possible, mais une fois en lice, il faut gérer les imprévus. Avant, compétition, c'était dur. J'ai pas dormi de la nuit, c'est dur avec la chaleur et le stress et tout ça. Par contre, quand t'arrives sur le plateau, on est dans un autre game. On arrive à visualiser et tout. Le stress, il part, il se transforme en quelque chose de bien. Premier essai à l'arraché, Sylvain passe une barre à 115 kilos. Il y en a 5 de plus sur la seconde, réussi également. Le cagou, en revanche, ne parvient pas à valider les 124 kilos. Cela ne l'empêche pas d'être troisième sur ce mouvement, derrière l'haltérophile de Kiribati, Kato Attaou, en tête avec 132, et l'Australien Scott, qui a signé 131. Je suis vraiment content. Ce n'était pas l'objectif final de faire des médailles, mais le premier objectif, c'était de tout donner. Et là, ça a payé. J'ai réalisé mon rêve et l'objectif en même temps. Donc, parfait. Duclos assure également la troisième place à l'épaulé jeté. Et au général, trois médailles qui pèsent lourd. Elles sont super lourdes, mais ça fait du bien. Laurent Cali et Samuel Lonnais remontent sur des planches. Des planches de windsurf à l'occasion de ces Jeux du Pacifique. C'est le choix de ce support qui a motivé leur retour. Quelques heures plus tôt, les deux professeurs scrutent la mer, le vent se fait attendre. Leur dernière participation au jeu date de 2003 à Souva. 20 ans plus tard, ils n'ont pas hésité à remettre les maillots de l'équipe calédonienne. Une fois qu'on a goûté au jeu du Pacifique, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Un cagou un jour, cagou pour toujours. L'ambiance, la ferveur, la motivation, le boost. C'est du bonheur d'être là. C'est une ambiance et on a l'impression de rajeunir un peu. C'est cool. C'est cette planche de 3,60 m de long qui est à l'origine de leur sélection cette année. Peu de jeunes calédoniens étaient motivés par cette discipline. C'est la logique des choses. Les jeunes aujourd'hui sont attirés par des supports beaucoup plus attrayants qu'on pratique nous-mêmes. La planche foil, des supports modernes. Ce n'est pas étonnant en fait. Et puis quelque part, ce support ne mène pas à grand chose pour eux. Il a peu de sens. Donc ce n'est pas surprenant. Prix abordable, apprentissage rapide. Le windsurf est adapté aux Jeux du Pacifique pour avoir un maximum de participants. Cinq nations s'affrontent sur ce plan d'eau. Le niveau est au rendez-vous. On a bien fait de ne pas venir la fleur au fusil. Ça fait 6-8 mois qu'on est en pleine préparation. Et hier, les 5 manches, alors oui, on gagne les 5 manches. Mais le Thaïsien est à quelques mètres sur les 5 manches. Ça, c'est joué sur des détails. Les deux cagous remportent une nouvelle fois leur course du jour. Objectif, médaille d'or. Ce mercredi, la compétition de golf a débuté. Chez les Calédoniens, 4 filles et 4 garçons sont engagés. Les nations s'affrontent sur un parcours de 18 trous jusqu'à samedi. Guillaume Castagne est en tête à la fin de cette première journée. Il nous parle des conditions du tournoi et des objectifs des cagous. Le parcours est particulier. On commence à parler de tout ce qui est départ. Ils sont très bien. Les fairways sont bien. Ruffes très épais et denses. Beaucoup de gros arbres. Des très bons bunkers. Des greens, par contre, on va dire couper le souffle. Ils ne sont pas bons, les greens. Ils ont été plantés de l'herbe il y a 2 mois de ça. Et ça n'a pas eu le temps de pousser. Donc autant dire qu'on joue sur des petites touffes d'herbe et beaucoup de sable. Donc c'est très aléatoire. On va se donner les moyens et on va y aller à fond pour ramener l'or à la maison. Et puis les basketteurs en demi-finale des Jeux du Pacifique. Des cagous solides contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 9 points d'avance dans le premier et le deuxième carton. Jusqu'à plus 12 dans le dernier. Les Papous sont revenus à 3 longueurs à 2 minutes de la fin. Mais un dernier coup de pression a permis aux Calédoniens de s'imposer 87-78. Voilà c'est la fin de cette page spéciale. Restez avec nous ce soir pour le différer. Il y aura notamment la natation. Et puis également le résumé du quart de finale de nos voleyeuses contre les îles Salomon. Sous-titrage Société Radio-Canada